Nous reprenons nos travaux. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs, chers collègues, messieurs du public, mesdames, messieurs de la presse, chers internautes, madame la secrétaire générale, personnel de l'Assemblée, nous nous sommes arrêtés hier à l'examen du rapport numéro 13-2010, portant sur la proposition de notre pays à un dispositif incitatif d'aide en faveur des entreprises, exploitant des navires à grande vitesse, assurant la desserte interinsulaire. Mais avant de venir à la poursuite de nos travaux sur la base de ce rapport, je vais demander à la secrétaire générale de bien vouloir refaire un point sur l'ensemble des procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons la procuration de madame Bob Dupont-Tamara, monsieur Georges Anderson, de madame Cross Valentina, monsieur Pierre Frébeau, de madame Matisse-Johanna, monsieur Jacques-Yves Drôlé, de madame Olivier Marais à madame Chantal Tahieta, de madame Opa Afouanik à monsieur Hiroui Tite-Faréré, de monsieur Fennor Oumantara, monsieur Clarence Venoudan, de monsieur James Salmond à madame Françoise Tama, de monsieur Témor Ouskar à monsieur Gérard Santoni, de monsieur Touahou Ismaël à madame Justine, de madame Tucho-Biarkatène à madame Hirshan Nonotea, de madame Brodien-Rosine à monsieur Nicolas Bertolant, de madame Maraisaïma à monsieur Tionyontouroro, de monsieur Maraisaïma à madame Eléonore Parker, de madame Marie-Terragui-Mairo-Doliliane à madame Joël Frébeau, de monsieur Peututti à madame Daphne Chari, de monsieur Tansou-Ropère à Mousselaya Nulé, de madame Teruatia Siliane à monsieur Robert Tansou, de madame Brémond-Madeleine à monsieur Téméharo René, de madame Isa Leifara à monsieur Moutam Thomas, de monsieur Koumoutini René à madame Parita Saint-Jou, de madame Richton Monique à madame Juliette Tahuatama, de monsieur Yip Michel à madame Sandra Manouphélé-Biagami, de madame Algonima à madame Maïna Saj, de madame Mercer Armel à monsieur Jean-Christophe Bissou, de madame Béatrice Lerodon à monsieur Tékinu-Porlie, et enfin de monsieur Chille-Philippe à madame Tilda Fuller. Oui, je donne la parole à Sandra. Merci monsieur le Président, bonjour à tous et à toutes. Monsieur Michel Yip, ne souhaitant pas participer au vote parce qu'il est intéressé à titre personnel dans ce type d'affaires, on va dire, a souhaité que je m'exprime en son nom pour retirer sa procuration qu'il m'a donnée pour éviter tout contentieux postérieur. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres intervenants, d'autres observations ? Donc on va poursuivre nos travaux. Donc je demande au rapporteur monsieur Jean-Christophe Bissou de présenter son rapport. Monsieur le Président de la Sondé. Excusez-moi monsieur Bissou, madame Tilda Fuller. Bonjour monsieur le Président, bonjour monsieur le Ministre, mesdames et messieurs les représentants, bonjour. Bonjour. Il me semble que ce dossier ayant été rejeté par le CESC, par le Haut Conseil, par la Commission, il aurait fallu que le Président de l'Assemblée questionne l'Assemblée sur la recevabilité de ce dossier en séance. Je vais juste lire l'article 32. Lorsqu'une commission conclut par son rapport au rejet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, de délibération ou de résolution, on ne présente pas de conclusion. Le Président appelle l'Assemblée à se prononcer sur la question préalable, d'avoir à débattre du projet ou de la proposition avant l'ouverture et la discussion générale. Voilà, monsieur le Président. Merci pour ce rappel. Nous avons bien compris qu'effectivement, nous devons passer par les dispositions de l'article 32.4 du règlement intérieur, mais préalablement, il est important que l'ensemble des membres d'Assemblée soient au fait de la question qui va leur être posée, pour préalablement à la poursuite du débat. Donc c'est la raison pour laquelle on doit intercaler, avant de poser la question, l'exposer en fait du rapport, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au rapporteur de bien vouloir exposer son rapport. Merci, monsieur le Président. Je reprends donc le fil de mon intervention. Monsieur le Ministre, bonjour. Le seul ministre courageux que d'hier de ce matin. Mesdames et messieurs les représentants de notre vénérable Assemblée, monsieur le Sénateur, mesdames et messieurs du public, et je voudrais dire quelques mots également à toutes ces populations des archipels, et peut-être plus particulièrement des îles sous le vent, qui suivent de près notre dossier, combien nous sommes évidemment attachés à faire en sorte que nous puissions aujourd'hui débattre d'un sujet qui est un sujet majeur pour l'ensemble de ces populations, mais aussi pour la population de l'île de Tahiti et de Montréal, qui jusqu'à présent n'avaient pour offre de transport que le transport aérien, et sachant bien entendu que le transport maritime se faisait dans des conditions extraordinairement dérisoires, et ce depuis plusieurs décennies en Polynésie française. Je voudrais vous dire aussi, monsieur le Président, que ce dossier, c'est vrai, avant que je ne lise mon rapport, a fait l'objet d'une introduction au niveau de la Commission des finances, et que la majorité, et je le rappellerai d'ailleurs dans mon intervention, de cinq représentants contre quatre, a souhaité ne pas valider. Donc, à la fois les amendements qui étaient proposés, qui permettaient de se conformer au désidérata du CESC et du Haut Conseil, et je voudrais à ce titre d'ailleurs rappeler, contrairement à ce que j'ai publié dans la presse depuis un certain nombre de semaines, que jamais le Haut Conseil n'a donné un avis défavorable sur ce dossier. Alors, je comprends, l'exercice de style journalistique nous amène à faire des contractions, mais si vous avez bien lu l'avis du Haut Conseil, le Haut Conseil n'est pas là pour dire s'il est favorable ou défavorable sur une proposition de loi de pays, mais au contraire, il est là pour donner son sentiment sur les aspects juridiques d'un dossier qui lui est soumis. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, alors qu'un aviaire à grande vitesse s'assurant la desserte interinstulaire vient d'arriver dans nos eaux, et aussi est en cours d'exploitation, force est de constater qu'aucun cadre juridique et fiscal adapté n'a été mis en place. Cette lacune sur le plan réglementaire peut s'expliquer par le fait que jusqu'à ce jour, le transport interinstulaire de passagers sur longue distance s'effectue quasi exclusivement par la voie aérienne. Pourtant, le développement de notre pays, et notamment des archipels, passe obligatoirement par une offre plus soutenue des moyens de déplacement, aussi bien en termes de marchandises que de personnes. A ce titre, le transport de passagers par voie maritime est aujourd'hui sous-exploité, alors que la demande est, elle, très forte. Les chiffres de l'année 2008 illustrent bien ce décalage. La population des Australes représente près de 6300 habitants. Or, l'offre de transport de passagers par voie maritime n'a permis que le déplacement de 329 passagers. Je vais vous donner aux marquises, qui comptent près de 8700 habitants, l'offre de transport de passagers par voie maritime n'a permis que le déplacement de 4496 personnes, grâce à la Ranouille, constituant aujourd'hui le seul camoteur longue distance à avoir une capacité de 210 passagers embarqués. Au Toi-Moutou-Gambié, ce sont 1560 personnes qui se sont déplacées par voie maritime pour une population de près de 16900 habitants. Enfin, aux îles Soulevans, archipel qui, de par sa proximité avec Triti, devrait être le moins à plaindre, seule, 7653 personnes ont pu bénéficier d'un déplacement par voie maritime alors que sa population est, elle, d'environ 33 200 habitants. Il est clairement établi la nécessité de développer les moyens de transport de passagers par voie maritime, aussi bien de Triti vers les archipels, mais également au sein même d'un archipel par des rotations impérileuses. Aujourd'hui, une entreprise souhaite exploiter une desserte maritime rapide vers les îles Soulevans. Demain, il faut espérer que d'autres souhaiteront investir également dans ce genre de desserte car l'ensemble de nos archipels sont en attente. La présente proposition de loi de pays vise à instituer un dispositif incitatif d'aide en faveur des entreprises exploitant des navires à grande vitesse assurant la desserte interinsulaire. En propos liminaire, il est rappelé le souhait d'inciter l'implantation d'un navire à grande vitesse assurant les desserts interinsulaires de passagers par voie maritime vers tous les archipels tels les marquises, les toits motogambiers et les australes, ainsi que de favoriser des desserts impériles au sein d'un même archipel. Ce texte n'est pas un texte taillé exclusivement pour un navire comme ce que j'ai pu entendre par ailleurs. Pour ce faire, il sera proposé par amendement un assouplissement des critères relevant du cadre général des navires à grande vitesse afin de laisser libre choix aux entreprises quant à la puissance de propulsion du navire, le nombre de passagers embarqués et la distance à parcourir par rotation. Concernant la mise en place d'un régime fiscal relatif à l'exonération de l'impôt sur les sociétés, cela paraissait d'autant plus fondé que de la réduction significative des recettes fiscales était venue limiter la possibilité pour le pays de soutenir les investissements dans le domaine du transport maritime, alors même que ce secteur a été identifié comme prioritaire à l'occasion de la dernière refonte dans la troisième partie du Code des impôts relative à la défiscalisation. Je vous passe sur la référence concernant l'article du Code des impôts. Cependant, pour tenir compte des recommandations du CESC et du Haut Conseil, notamment sur une éventuelle rupture d'égalité de traitement par rapport aux autres gorillettes assurant du transport de frais inter-insulaires, je vous proposerai, par voie d'amendement, le retrait de la proposition d'exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés d'une durée de 10 ans. Par ce retrait de l'exonération de l'impôt sur les sociétés, les pouvoirs publics ne sont guère en mesure d'imposer la continuité du service public et rien ne permettra de garantir une exploitation pérenne et durable du navire dans les eaux polynésiennes. En outre, ces coûts d'exploitation, notamment les premières années, seront cruciaux et décisifs pour la réussite de ce service rendu aux populations. Il sera donc proposé par amendement que le pays vienne soutenir ces projets dans leur phase critique de démarrage pour répondre à une attente des populations et permettre la pérennité de ce service, notamment sur des petits marchés comme les liaisons intérils au sein d'un même architecte. Cette aide du pays se fera par l'exonération totale des droits et taxes à l'importation du navire et des pièces nécessaires à l'exploitation du navire. En contrepartie, l'armateur devra s'engager à permettre la continuation de l'exploitation du navire durant une période de cinq années. Enfin, concernant le fonds de régulation des prix des hydrocarbures, que l'on appelle généralement le FRPH, il reste entendu que face à la consommation importante en carburant de ces navires à grande vitesse, l'équilibre budgétaire de ce fonds serait sérieusement remis en question en cas de hausse importante des cours mondiaux du baril de pétrole. La population serait alors la première victime de cette situation, avec une hausse conséquente du prix des hydrocarbures à la pompe. Il est donc maintenu le souhait que les NGV puissent sortir du dispositif FRPH. En contrepartie, les entreprises exploitantes bénéficieront, comme énoncé plus haut, de l'exonération totale des droits et taxes à l'importation du navire et les pièces nécessaires à l'exploitation du navire. Du fait également de la sortie du FRPH permettant aussi aux entreprises exploitantes de négocier elles-mêmes l'achat du carruan, elles bénéficieront de l'exonération totale des droits et taxes de toute nature des produits pétroliers destinés à l'avitaillement. Pour le reste, les navires à grande vitesse sont soumis au régime douanier de droits communs prévus par la délibération de 1994, portant aménagement du régime fiscal et douaniers particuliers applicables à l'importation de navires de commerce destinés aux transports pétroliers à terre insulaire. La desserte maritime des archipels est un outil au service de leur désenclavement et de leur développement durable. Le gouvernement se doit d'accompagner la mise en place de ces outils de développement en privilégiant l'intérêt général par la mise en œuvre d'un cadre définissant la politique de transport et de développement des activités productives des archipels. Monsieur le Président, je voudrais maintenant vous donner les conclusions issues de la commission qui s'est tenue. Cette commission des finances dans sa réunion du 19 mars 2010 a rejeté par cinq voix contre quatre l'ensemble du texte ainsi que les amendements y afférents combien même ceux-ci avaient notamment pour objectif de conformer le texte aux recommandations du Haut Conseil et du Conseil économique, social et culturel. Allez savoir pourquoi. C'est donc le texte initial qui est aujourd'hui soumis alors que ce texte devrait être présenté amendé, donc soumis à l'approbation de notre Assemblée et je vous informe d'ores et déjà qu'un certain nombre d'amendements seront de nouveau déposés pour cette séance afin de répondre aux exigences suivantes. 1. Supprimer les exigences d'une capacité d'offre minimale de passagers, de distance minimale à parcourir et de puissance de propulsion minimale. Voilà, c'est ouvert à tous. 2. Supprimer l'exonération de l'impôt sur les bénéfices de société. 5. Ça a été également refusé par la Commission. 3. Accorder une exonération de droits et taxes à l'importation de navires et des pièces nécessaires pour son exploitation. 4. Sortir les navires à grande vitesse du FRPH, en tout cas leur donner l'option de pouvoir le faire. Et puis, 5. Maintenir la continuité d'exploitation sur une période de 5 ans. Voilà, M. le Président, l'objet dans mon rapport et je m'en remets maintenant à la sagesse des représentants de notre Assemblée pour valider ou invalider l'étude de ce dossier. Merci. Merci, M. le rapporteur, pour cet exposé. Donc, du fait, effectivement, que la Commission des finances qui s'est réunie le 19 mars 2010 a conclu au rejet de la proposition de loi de pays, alors conformément aux dispositions de l'article 32.4 de notre règlement intérieur qui stipule que lorsqu'une commission conclue par son rapport au rejet d'un projet ou d'une proposition de loi de pays de délibération ou de résolution ou ne présente pas de conclusion, le Président appelle l'Assemblée à se prononcer sur la question préalable d'avoir à débat du projet ou de la proposition avant l'ouverture de la discussion générale. Donc, nous y sommes. C'est la raison pour laquelle j'appelle donc notre Assemblée à se prononcer sur la question préalable d'avoir à débat de la proposition de loi que le rapporteur vient de nous exposer. Donc, je mets ou vois cette question préalable qui est pour. 29 voix pour qui est contre. Cette voix contre qui s'abstient. 27 contre qui s'abstient. 25 contre et 2 abstentions. Donc, nous pouvons poursuivre nos travaux. Madame Sandra Lévi-Agami. Merci, Monsieur le Président. Pour revenir sur l'intervention de Jean-Christophe Bouissot à propos de la procédure qui a été suivie et du rejet exprimé en commission, j'aurais souhaité qu'avant de poser la question préalable, on puisse proposer une autre option puisque depuis le 19 mars, la commission des finances a changé, sa composition a changé et qu'en l'occurrence, il y a quand même des amendements substantiels qui sont apportés au texte. J'aurais souhaité qu'on puisse envisager un renvoi en commission des finances d'ici lundi, par exemple, pour qu'on puisse étudier les amendements. Moi-même, nouvellement élu dans cette commission des finances, je vois le texte sous un autre angle avec les amendements apportés et comme ça, on aurait pu activer les choses en commission des finances et revenir devant notre Assemblée avec un texte beaucoup plus cohérent. C'était le sens de mon intervention, Monsieur le Président. Merci. Très bien. Oui, Monsieur Droulet. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président a toujours voulu de ce dossier un texte qui puisse donner au transport intersulaire une chance d'égalité à tous les acteurs qui font ce travail de décepte intersulaire, à ce que ce texte ne soit pas destiné exclusivement à un armateur en particulier. Et donc, au travers des amendements qui sont proposés, effectivement, notamment en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices, l'enlèvement de la puissance de 40 000 chevaux, la capacité à transporter sa action passager, effectivement, ce sont des éléments qui vont dans ce sens. Néanmoins, nous estimons qu'il n'est pas encore parfait, notamment en ce qui concerne l'exonération totale du foel et certains petits détails qui méritent, effectivement, en conclusion, un retour, et j'abonde dans le sens de ma collègue Sandra Lévi-Agami, un retour peut-être en commission pour que nous puissions tous trouver un nouveau texte en pleine harmonie et qui va, encore une fois, dans le sens de l'intérêt général. Marou. Monsieur René Teméharu. Monsieur le Président, Yorana, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, chers publics, Yorana, etteré, Messieurs, chers collègues, etterémata 스ques a recruté de la région, sheep, mère, 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 mère oufilm, mère, 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 Remember, mère, 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 der Grey, mère,nde matter une nation Je vous remercie. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Mais il n'y a pas d'accord avec les papous, les arabes, les morts, les morts, les morts, les morts et les papous, les morts, les morts, les morts, les morts et les morts. J'ai dit que je n'ai pas d'accord avec les papous, les morts et les morts. Je n'ai pas d'accord avec les papous, les morts et les morts. Je n'ai pas d'accord avec les papous, les morts et les morts. Je n'ai pas d'accord avec les papous. Je n'ai pas d'accord avec les papous, les morts et les morts. Je n'ai pas d'accord avec les papous, les morts et les morts et les morts, les morts et les morts et les morts. Je n'ai pas d'accord avec les papous. Je n'ai pas d'accord avec les papous, les morts et les morts et les hommes. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Merci, M. le Président. J'aurais souhaité que ce travail revienne aux commissions et que l'on puisse débattre. Contrairement à mon collègue Giro, pour moi, les commissions, elles sont importantes. Ce n'est pas pour cacher les choses. Je ne crois pas que les commissions soient secrètes, bien au contraire. Elles nous permettent d'en discuter. Maintenant, si vous estimez que les commissions n'ont plus d'importance et que tout doit se décider en séance plénière, allons-y. Passons tous les dossiers en séance plénière. Lorsque j'ai demandé à ce que ça passe en commission, hier, pour un dossier où il ne s'agissait que d'un avis de l'Assemblée sur les privilèges et les immunités, vous avez demandé à ce que ça repasse en commission. Donc, c'était important. Et pourtant, il ne s'agissait que d'un avis et on ne parlait pas des fonds marins. Aujourd'hui, c'est une loi de pays. Aujourd'hui, j'estime que c'est beaucoup plus important qu'un avis. Et aujourd'hui, pour vous, la commission n'a plus aucune importance. Alors, excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Maintenant, vous avez décidé à la majorité d'en débattre aujourd'hui. Allons-y, débattons. Mais s'il vous plaît, soyons sérieux. Voilà, merci. On ne va pas poursuivre ce débat indéfiniment, parce qu'il faut passer à la suite. Donc, dernière intervention de Jean-Christophe. Et moi, je vous propose, ensuite, d'ouvrir la discussion générale. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Donc, la discussion générale est ouverte. Pour ce rapport, nous avons donc 60 minutes de discussion. Le groupe UDSP dispose de 18 minutes, Toutatou Aïa, 13 minutes, le groupe Tahouer Ahwil Atira, 10 minutes, le groupe Yorat-Fenoua, 10 minutes, et les noms inscrits, 3 minutes chacun. Donc, j'appelle l'intervenant du groupe Tahouer Ahwil Atira à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. be Je vous remercie, je vous remercie. 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 Et nos voix. Je vous remercie. 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 Cette population. Je vous remercie. 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 par le groupe. Je vous remercie. 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 Ce service. Je vous remercie. 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 Merci, M. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. 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 Mme. Je vous remercie. 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 Mme. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. 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 M. M. Je vous remercie. 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 Prends. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. 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 M. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. M. Je vous remercie. M. Je vous remercie. Je vous remercie. M. 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 M J'avais besoin pour que nous venions à la femme, nous nous sommes à l'âge de nous. Nous avons fait son nom de ces jeunes. Nous j'avais une nouvelle expérience. Nous sommes à l'âge de nous. Nous sommes à l'âge de la famille. Nous sommes à l'âge de nous. Nous sommes à l'âge de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Jeunes élus, comme d'autres jeunes élus ici, cette population, 60% en moins de 25 ans, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça et pour que ça continue ? C'est bon, là ! Mais maintenant, s'ils veulent régler leur compte, s'ils veulent, je ne sais pas comment s'expliquer et tout, ben, allez boire un verre et discutez ! On n'en a pas assisté à vos problèmes conjugaux, là ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Nous passons au vote ! Et pour ? 31, pour, contre, 0, contre et 15, abstention ! L'article 4 est adopté ! Nous passons à l'article LP 5 ! Article LP 5 ! Le manquement à l'engagement mentionné à l'article LP 3 entraîne la remise en cause de l'agrément visé à l'article LP 4 et l'exigibilité des impositions non inquiétées du fait de cet agrément, assorti de l'intérêt de retard prévu aux articles D. 511.1 et LP 511.4 du Code des impôts ! Il y a un amendement à cet article LP 5 ? Merci, M. le Président. L'article LP 5 est modifié ainsi qu'il suit. Au lieu de le manquement à l'engagement mentionné à l'article LP 3 entraîne la remise en cause de l'agrément visé à l'article LP 4 et l'exigibilité des impositions non inquiétées du fait de cet agrément, assorti de l'intérêt de retard prévu aux articles D. 511.1 et LP 511.4 du Code des impôts ! Lire. Le manquement à l'engagement mentionné à l'article LP 3 entraîne le retrait de l'agrément visé à l'article LP 4 et l'exigibilité auprès du titulaire de la licence des impositions non inquiétées du fait de cet agrément, assorti de l'intérêt de retard prévu selon le cas par le Code des impôts ou le Code des douanes. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement et pour l'unanimité, la discussion est ouverte sur l'amendement. M. Buissou. Il s'agit simplement d'une modification de forme tenant compte de l'avis du Haut Conseil. Mme Sambouin-Bernet. Mme Loup-Preté-Tilly. Non, juste pour dire que je suis favorable à cet amendement puisqu'il est le corollaire des avantages concédés. On sait que quand on accorde des avantages, en contrepartie, il doit y avoir également des contraintes. Donc ça fait partie des contraintes qu'on doit mettre en place compte tenu des avantages concédés. Par intervention, parce qu'on ne met votre adopté, on passe à l'article 6, LP6. M. Buissou. Nous sommes à l'article LP6. Article LP6, le présent acte sera exécuté comme loi du pays. La discussion est ouverte, l'article LP6. Nous passons au vote, même vote adopté. Nous passons au vote de la loi du pays. Pour le vote de la loi du pays, nous passons au soutien public, comme le prévoit l'article 142, la dernière ligne de la loi statutaire et 43 du règlement intérieur. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Mme Algon-Hema, absente procuration. Mme Mayna Sage. M. Bertolant Nicolas. Je suis pauvre, M. le Président. Mme Bob Dupont-Tamara, absente procuration. M. Georges Anderson. M. Buissou Jean-Christophe. Mme Brimond-Madeleine. Mme Brodien-Rosine, absente procuration. M. Nicolas Bertolant. Mme Chaville Daphné, absente. Mme Claude Palantina, absente procuration. M. Pierre Fribaud. M. Drôlé-Jacquie. M. Flos Gaston. Pour. Abstention. Abstention. Mme Frébo-Joël. Pour. M. Frébo-Pierre. Mme Foulaire-Tilda, absente. Mme Galnon-Minari. M. Gérard Santourny. M. Anderson Georges. Mme Hirschon-Lonotea. Mme Isa Leifara, absente procuration. M. Moutam Thomas. M. Moutam Thomas. M. Côté-Benoît. M. Comoutini-René, absent procuration. Mme Parita Saint-Joux. M. Lison-Marcelin, absent. M. Mamato-Eyota, pour Victor. Mme Manouké-Lévi-Algami, sans bras. Mme Mareya-Ema, absente. M. Mareya-Ema, absente. Procuration, Mme Eliana Parker. Mme Marie-Theragé-Mairoto-Liliane, absent. Procuration, Mme Joël Frébo. Mme Attaoua-Léoni, absent. Mme Mati-Juliana. Mme Merseron-Armel, absent. Procuration, à M. Jean-Christophe Bissou. M. M. Moutam Thomas. Mme Olivier-Marize. Mme Opa-Fouani, absent. Procuration, M. Hirô-Eti-Tefaréré. Mme Parker-Eleanor. Contre. M. Peutouti, absent. M. Paulette-Equinoui. Procuration, M. Racoto-Jean-Marie-Russes. Mme Richton-Monique, absent. Procuration, M. René Teméharou. Je vote contre. M. Romain-Taroua-Fernon. Procuration, Mme Serge Maïna. M. Salmon-James, absent. Procuration, Mme François-Tama. M. Chille-Philippe, absent. Mme Tarita-Saint-Joux. Mme Tariyata-Chantal. Mme Tawattama-Juliette, absent. Procuration, Mme Brément-Madeleine. Contre. Mme Tama-Françoise. M. Tansou-Robert, absent. M. Thu-Untou-Roro, absent. M. Teparéré-Hiroïti. M. Temaru-Oskar. M. Teméharou-René. Je n'ai pas eu mes dix ans. Je vote contre. Mme Teruatia-Sylviane, absente. Mme Théora-Justine, absent. Procuration, Mme Juliana-Mati. M. Touahou-Ismaël, absent. Procuration, M. Jean-Marie Srapoto. Mme Toucho-Biard-Catherine, absent. Procuration, Mme Hirshan, au notaire. Mme Vernon-Den-Béatrice. M. Vernon-Den-Clarence. Procuration, M. Yves-Michel, absent. Par l'ensemble de la loi du pays adoptée par... 33 voix pour 6 comptes. Combien d'abstentions? 7 abstentions. M. M. Moutan. M. Moutan. Si j'ai voté pour, c'est en tant qu'élu de la Romante-Aïe. J'ai été élu par une population qui, depuis de nombreuses années, attendait un moyen de transport moins coûteux que l'avion que tout le monde ne peut pas s'offrir. Ce bateau était autant attendu que nécessaire au développement de notre archipel. Ma responsabilité n'était donc pas de m'opposer. A cet égard, je trouve que certains de mes collègues élus de la Romante-Aïe ont carrément fui leur responsabilité en étant absents aujourd'hui. En tant que maire, j'ai été parmi les quatre tabanas des îles sous le vent qui ont signé la pétition pour soutenir le projet Kintamatoa, avant même que le bateau ne soit mis en service. Il était donc normal que j'aille jusqu'au bout de ma démarche. Les habitants de mon archipel n'auraient pas compris que je me comporte autrement. Moi, j'ai privilégié l'intérêt général de la population de la Romante-Aïe et de tout la Romante-Aïe. J'ai entendu et compris leurs demandes. Ce bateau est une nécessité, un outil de développement et tout la Romante-Aïe en est d'accord. C'est donc, je le répète, l'intérêt général de notre archipel qui a prévalu dans le choix de mon vote favorable. Je remercie de votre attention, Président. Applaudissements Madame Parquet Oui, M. le Président. Je crois que tout à l'heure, j'ai expliqué mon vote, pourquoi je suis contre ce projet. Et pour pouvoir répondre un peu à mon collègue Moutam concernant les Rarmouat-Aïe, ses collègues Rarmouat-Aïe, s'ils ne sont pas là, ce n'est pas qu'ils fient du tout leurs responsabilités, pas du tout. Simplement, ce projet, ils n'ont jamais été pour parce qu'ils avaient voulu avoir un débat et tout. Ce n'est pas ici, au niveau de la séance première, quand on veut faire de la politique ou de la campagne électorale pour venir faire ici. C'est en commission qu'on aurait dû parler de ça. Je suis désolée. En tout cas, M. le Président, moi je reste toujours, je suis là, je ne suis pas d'accord par rapport aux problématiques que pourrait engendrer ce bateau au niveau de l'environnement. Je suis désolée. Et aussi des finances du pays. Voilà. Monsieur le ministre, on peut prendre la parole. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio Merci, M. le Président. Je ne reviendrai pas sur les discussions qui nous ont animées depuis ce matin. Je voulais juste formuler un vœu, M. le Président. Ce vœu, c'est qu'on puisse mettre en place un véritable schéma de transport maritime en Polynésie française. Cette loi est passée. Vous avez vu nos interventions, la diversité d'expression au niveau du groupe Tahoua Rahoui Datira Apparenté, ainsi que le vote. Ça prouve qu'au sein même du groupe Tahoua Rahoui Datira Apparenté, nous avons aussi une certaine clairvoyance et une sincérité au niveau de la réflexion. On n'est pas fermé. On est assez compréhensif quand on écoute aussi les élus des îles sous le vent qui nous rappellent, en dehors des avantages fiscaux, qu'il y a aussi l'attente de la population. Mais le vœu, c'est que nous, on a discuté, on a formulé depuis ce matin des idées, qu'on y arrive au niveau de cette commission à se regrouper à nouveau, pour, enfin, si on peut, à notre niveau, faire des propositions au niveau du gouvernement, pour qu'on puisse mettre en place un schéma maritime, un schéma de transport maritime pour l'ensemble de la Polynésie française. Très nos petits ténis, bon vent au bateau. Malou. Malou, madame Sandra Agami. Lévi Agami, monsieur le Président. Oui, juste pour dire que ce n'est pas un choix facile de venir un petit peu, être un peu le grain de sable dans un groupe parlementaire et dire des choses qui ne correspondent pas à ce que le groupe attend. Et moi, je tiens vraiment à remercier le Président du groupe, René Temeraro, le sénateur avec qui nous avons beaucoup échangé et auquel j'ai expliqué mon positionnement, qui ont bien compris les choses et qui n'ont à aucun moment essayé de faire pression pour que je change mon vote. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voulais être cohérente par rapport à la position que j'ai eue jusqu'à présent, par rapport à ce projet, puisque, vous le savez, nous avions à l'époque, avec l'ANAT et Toanoï, proposé une résolution. On s'était vu, monsieur le Président, à l'époque, vous étiez président du pays, pour essayer de soutenir et de mettre en place un dispositif de soutien à cet investissement, comme pour n'importe quel autre investissement, donc dans le souci de développer l'archipel d'Eraro-Matei. Et je vois que le flambeau a été repris et a abouti à ce texte. Donc je tiens à féliciter le rapporteur du texte. Moi, je n'étais pas là quand le texte a été déposé. J'étais à cette époque en Nouvelle-Calédonie. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travaux menés. Donc je tiens à féliciter Jean-Christophe Bouissou pour sa persévérance par rapport à ce texte. Et enfin, à dire que si j'ai voté également favorablement à l'adoption de ce texte, c'est parce que moi-même, je suis issue d'Eraro-Matei, j'ai une fille Manutei, donc je ne peux pas oublier mes origines. Et bien évidemment, je souhaite que, par le développement de nos îles, on ramène également nos populations installées sur Tahiti vers ces îles, leur donner l'envie, s'il y a un développement économique qui peut s'opérer, de retourner vivre dans nos îles. Je vous remercie de votre attention. Marourou, M. Jean-Christophe Bouissou. Oui, M. le Président, je voudrais saisir cette occasion, puisque nous sommes sur l'explication de vote. Pour dire combien je suis satisfait, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont voté favorablement, en particulier. Je voudrais vous remercier et remercier l'UDSP, qui avait été, dès le départ, je dirais, très actif et très constructif dans le travail qui a été réalisé. Et c'est vrai, comme Pierre Frébeau l'a dit tout à l'heure, comme Hirot Faradé, comme Jacques Hydrolet, un texte n'est jamais parfait au début. C'est l'embryon de quelque chose. Et lorsqu'on est au gouvernement, généralement, on est toujours entouré par beaucoup de techniciens, de services, et on peut améliorer le texte en interne. Ce qui n'est pas le cas pour des représentants au niveau de l'Assemblée, parce qu'on n'a pas la batterie derrière de techniciens et les possibilités de réflexion que l'on peut mener. Donc je voudrais vraiment remercier ce travail en commun que nous avons réalisé. Et je voudrais vous dire surtout que ça n'aurait été possible que dès lors que le gouvernement de l'époque avait accepté le fonctionnement, évidemment, de ces types de navires. Je voudrais aussi remercier nos amis de la majorité. Quel que soit le vote, et vous savez, personne ne détient la science infuse ou la vérité. Donc la position de Léonore comme la position des autres sont des positions qui valent parce que chacun a sa perception des choses. Et la perception que nous avons, nous, dans la situation, c'est que nos populations ont besoin de voir les choses bouger maintenant. parce qu'on se rend compte que depuis plusieurs mois, il n'y a pas eu de projet visible pour notre population, mis à part peut-être ce bateau qui quitte le port de Papété pour se rendre aux îles sous le vent. Remercier bien sûr nos amis de l'ex-Natira, remercier le ministre aussi pour son intervention, Nicolas Bertelon, que nous avons bien entendu tout à l'heure sur ses déclarations. Je voudrais aussi rajouter pour conclure, M. le Président, pour dire que le travail de parlementaire que nous avons n'est pas évident. Lorsque je vois comment est-ce que sur une proposition de loi que l'on confectionne dans son coin avec les amis d'un groupe, qu'il faut aussi convaincre, parce que ça démarre par là, ne croyez pas que tout le monde et au diapason dès le départ, et qu'il faille rencontrer ensuite les autres, nos amis, pas uniquement dans l'opposition, mais aussi dans la majorité. Et j'ai été rencontrer, beaucoup de gens. Et lorsqu'on essaye de convaincre, et lorsqu'on voit toutes les attaques, même parfois sur le plan personnel, que l'on peut avoir, on est traîné dans la boue. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas un travail évident, et on ne met pas suffisamment en avant tout le travail que réalisent les représentants de notre Assemblée. On nous voit ici, en séance, on ne nous voit pas en commission, on ne nous voit pas dans les conseils d'établissement des écoles, on ne nous voit pas dans les conseils d'administration, on ne nous voit pas dans les commissions. Et on croit que les représentants sont simplement ici, depuis ce matin à 9h, jusqu'à 7h-ci, alors que tous les jours, nous passons 15h à travailler. Eh bien, je voudrais que la presse commence à écrire cela. Parce qu'on commence à instiller, dans l'esprit de notre population, que nous avons une classe politique qui ne fait rien. Et c'est tout le monde dont il s'agit là, maintenant. Et je voudrais m'inscrire en faux, parce qu'on est en train d'induire notre population dans l'erreur. Qu'est-ce que veulent certains ? C'est l'anarchie dans notre pays ? Vous voyez, je suis très remonté, pas uniquement remonté sur le plan politique et sur nos débats, mais aussi remonté sur toute la manipulation qui est faite aujourd'hui pour essayer d'amener notre population à ne plus avoir confiance dans sa classe politique. Nous faisons notre travail de débat, c'est normal. Allez voir en métropole comment ça se passe aujourd'hui. Allez voir en Espagne, en Portugal, en Grèce, demain, en Grande-Bretagne, lorsque ces économies vont s'écrouler. Allons voir ce qui se passe aux États-Unis, comment vivent les Américains en période de crise. Et là, on est dans notre petite bulle, et on essaye de faire croire que seuls en Polynésie, nous vivons cette situation. Bien sûr que nous avons tous des responsabilités, mais je souhaitais le dire avant que ce débat se termine. Merci. Merci. M. Bertolland. Oui, merci, M. le Président. Une petite explication de vote. Je suis un fils Bertolland, mais j'ai aussi de la famille au Rarou-Matei. Mais bon, c'est pas pour ça que j'ai voté pour la loi, parce qu'à l'esprit, qu'est-ce que j'ai ? J'ai surtout l'intérêt des populations de Rarou-Matei. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a changé la réglementation sur les goélettes assurant la 17 maritime inter-estulaire, les cargos mixtes, parce qu'il y a eu l'incendie, je crois que c'est le Goubia qui est rené au Moutou, les affaires maritimes ont interdit le transport de plus de 12 personnes. Je m'appelle qu'à l'époque, quand j'étais membre de la CCNMI, j'avais dit, eh bien, rien que de passer de 12 à 24, voire 36 personnes par goélette, ça a augmenté considérablement la capacité d'emport de passagers. Et on avait tout bêtement appliqué la réglementation métropolitaine des affaires maritimes en Polynésie française. La France métropolitaine, la Polynésie française, 118 îles, 5 millions de kilomètres carrés de ZE. Et cette réglementation, on l'a appliqué à la Polynésie. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est une espèce de maintien d'habitude bizarre. Alors que simplement, si on avait augmenté trois fois plus la capacité d'emport, ça aurait réglé le problème de beaucoup de gens. Il se trouve qu'en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons ce gros bateau qui arrive. Donc j'ai voté pour. Oui, pourquoi ? Parce qu'effectivement, derrière, ce n'est pas pour faire plaisir à M. Jean-Christophe Bouissot, ni parce que j'ai contracté une quelconque dette auprès de M. Bill Gravel. Je rassure tout le monde. C'est parce que derrière, il y a des gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer un billet cher dans les avions. Et c'est vrai qu'au départ, par rapport au texte initial, avec les propositions qui étaient faites, comme cette histoire de défiscalisation, tout le monde a eu l'impression qu'on avait taillé un peu le texte de la défiscalisation sur mesure pour le Kintamatoa. On ne va pas refaire le débat. Rappelez-vous, secteur éligible des sept maritimes inter-insulaires, c'était investissement dans bateau neuf. On a amené dans bateau de plus de dix ans. Le liamont, on avait neuf ans, comme par hasard. Enfin bref. Toujours est-il qu'après, à côté, il y avait l'exonération sur l'impôt sur les bénéfices. Il y avait plein de trop d'avantages. Et tous les amendements qui ont été apportés ont amené une cohérence. Certains ne comprennent pas encore. Je pense qu'il faudra leur apporter l'éclairage de cette histoire d'insensibilité pendant cinq années pour l'importation des pièces détachées. Tout le monde est persuadé encore que quoi ? Qu'on a un avantage conséquent qu'on leur donne. Non. Non, là, là, c'est un peu particulier. Même pour l'histoire de quoi ? De l'exonération de la TEAP. C'est bien. C'est bien. Le texte en question va bénéficier à tous ceux qui importeront d'autres bateaux. Mais comme je l'ai dit, en matière de fiscalité douanière, il n'y a pas de rétroactivité. Le texte va sortir. La déclaration a été déposée. Le King Tamatua ne bénéficiera pas du remboursement de ces 42 millions de TEAP qu'ils ont déjà payés. Tout ça, c'est bien précis. Il se trouve qu'en l'occurrence, ça fait quelques temps que ce bateau navigue. Il rend un service conséquent aux populations de la Romataille. C'était dans ce sens-là que j'ai voté pour. Il n'en demeure pas moins que je suis quand même un peu dubitatif, un peu inquiet, quand je regarde le montant, le coût de fonctionnement de ce bateau, les volumes de ce que potentiellement il pourra transporter. Je suis inquiet. Maintenant, personne ne dispose d'une boule de cristal. L'avenir nous dira si on s'est trompé ou pas. Il en demeure pas moins qu'aujourd'hui, c'est toute la population de la Romataille, comme ceux de la Polynésie ou des îles du Vent, qui voudront se rendre là-bas, qui bénéficieront de ce service. Voilà, M. le Président. 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 Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. C'est ce que je veux dire. 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 M. Je veux dire. 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 Je vous invite.